Avez-vous participé au 10 Year Challenge ? Poster une photo de soi à 10 ans d'intervalle pour montrer les effets du temps, c'est le dernier défi à la mode sur les réseaux sociaux. Mais certains en ont profité pour diffuser des photos et attirer l'attention sur ce qui a changé en 10 ans sur notre planète. Par exemple, regardez cette image. Un glacier qui aurait fondu à cause du réchauffement climatique, la photo est très impressionnante. problème, ces deux images ne montrent pas du tout le même glacier. A gauche, il s'agit d'une photo de la barrière de glace de Gates dans l'Antarctique, prise par un photographe de la Nasa en 2016 et pas en 2008. Et à droite, la photo a bien été prise en 2018, mais de l'autre côté du globe, en Arctique, par une photographe du Centre National de Données sur la Neige et la Glace des Etats-Unis. L'intention de cet internaute était louable, attirer l'attention sur un phénomène bien réel, la fonte des glaces. Mais le faire avec des photos qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est un peu exagéré. C'est exactement ce qu'a voulu montrer Jan Halberg, connu sous le nom de Hawkeye sur Internet. Il a analysé plusieurs photos voulant montrer les effets du réchauffement climatique avec des photos avant et après. Par exemple, cette ours qui aurait été photographiée à 10 ans d'intervalle. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout du même ours. En plus, la photo du haut a été prise en 2017, deux ans après la deuxième qui a été prise en 2015. Un problème de chronologie qui n'a pas vraiment posé de souci à l'internaute qui a diffusé ce montage. Et c'est justement ça qui inquiète Jan Halberg, comme il l'explique dans son article. Par pitié, arrêter de prendre des photos au hasard, même pour la bonne cause, cela peut avoir un impact négatif. J'ai déjà vu des commentaires du genre, des fausses photos du changement climatique ? Ça ne me surprend même pas. Associer des photos qui n'ont rien à voir juste pour susciter l'émotion peut donner des arguments à ceux qui doutent du réchauffement climatique. Donc comme d'habitude, pas de partage sans avoir vérifié l'image.